Dans l'épisode précédent, Link accompagné de Nelly et de Félicie se dirigeait vers le désert de Yarna afin de réveiller une créature qui bloque l'accès au désert. Nous les retrouvons donc devant la créature en question. Ah ! Qu'est-ce que je disais ! C'est un ronflex ! N'importe quoi ! Ronf, c'est un mot de jouet, je crois ! Mais je t'en prie ! Et c'est ainsi que ronflex, réveillé par la douce voix de Nelly, se leva et libéra le chemin. Mais t'es obligé d'intervenir, narrateur ? J'avais pas vraiment le choix, Colino n'avait pas de bruitage pour cette scène ! N'importe quoi ! Tu l'as déjà dit, ça ! Bon, Nelly, merci de nous avoir aidés ! Tu... veux que je te raccompagne jusqu'à chez toi, ou ça va aller ? Non, t'en fais pas pour moi ! J'ai resté au village d'Animo quelque temps, j'ai des amis là-bas ! Attention, Link ! Le monstre arrive ! Je suis prêt ! C'est pas vrai, encore un verre ? Ils ont aucune imagination chez Nintendo, ou quoi ? Faut rien à foutre, j'ai ce qu'il faut contre ça ! Hé, le monstre ! Mange-toi ça ! Qu'est-ce que c'est ? Du vermifuge en stress. N'importe quoi ! Et, deux, trois ! Tu sais pas dire autre chose ? Je vais fouiller le césar ! Et ça, change de sujet ! J'ai trouvé la clé du prochain donjon ! Vous obtenez la clé Poisson ! Elle vous perd un train d'aller au prochain donjon ! Après avoir récupéré le précieux item, nos amis quittèrent la chaleur accablante du désert pour celle plus tempérée du village aux animaux. C'était quoi ça ? Bien, c'est une chute de température. N'importe quoi ! C'est vrai que c'était minable, comme jeu de mots. Mais je vous en a** ! Ils se dirigeèrent vers les montagnes dans le but d'atteindre le donjon suivant. Ils arrivèrent devant une immense cascade, qui est en fait la cachette de leur objectif. Utilisant la clé Poisson, Link arrêta les communes de la cascade et s'il y apparaît un passage dans la roche encore humide. Cependant, l'accès leur était toujours interdit ! Ils se ravaient encore plus haut dans les montagnes, explorèrent des grottes titanesques ! Enfin, pas si titanesques que ça, hein ! Je bois juste pour faire genre ! Au cours de leur périgrénation, ils tombèrent sur un pauvre malheureux affamé. Link, étant quelqu'un de généreux par nature, lui donna son ananas. Donne-lui ! Non ! Donne-lui ! Non ! Donne-lui ! Non ! Donne-lui ! Bon, ok ! Reconnaissant de leur tante bonté, le pauvre malheureux leur fit cadeau d'un hibiscus. C'est pas demain la veille que j'aurai ma maison ! Après cet acte charitable, Link trouva le moyen d'accéder au donjon ! Euh... T'es sûre de toi ? Parce que moi, je le sens pas ! Mais non, t'inquiète ! Géronimo ! Plus bas ! Oh putain, quel pied ! C'est bon, monsieur, c'est bien amusé ! Ah ça, c'est clair ! Je suis partant pour un deuxième tour ! Mais bah, ce sera pas pour cette fois, car on a encore du boulot ! Allez, je vais dégrader de procher cet élastique, et on y va ! Non, c'est... Je ne fais pas de... Ouf ! Ça ! Je sens que quand elle redescendra, elle sera de mauvaise humeur ! Pendant ce temps, dans le froid interstellaire de l'espace infini ! Allo, Houston ! On a un problème ! Il y a une grosse libélule toute moche qui vient de s'écraser sur le parable de la navette ! C'est une chose différemment... Non, c'est vrai ? Et pas juste parce que je suis en train de dériver dans l'espace ! C'est vrai, c'est vrai ! Et... Il y a aussi deux sphères de métal qui... ...parlent ! Enfin bref... Allo, Apollo ? Si je pouvais... Félicie, les jouges d'être suggèrent ! Vous avez des hallucinations, mon vieux ! Je dirai... Plus tard, après que Félicie soit revenu de son épopée spatiale... Je pense que tu as tardé il y a beaucoup de temps à cet épisode, narrateur ! Je trouve aussi ! Ouais, désolé, je suis un peu en manque d'inspiration en ce moment... J'ai dit inspiration, pas aspiration ! Oups, pardon ! Alors, on en danse dans ce donjon ou quoi ? Ok, c'est parti ! Bonjour ! Voyez le bienvenu au Poisson Frédéliant, au restaurant japonais ! N'importe quoi ! N'importe quoi ! Elle... va bien votre... un minute ? C'est rien, euh... Elle a juste deux gaffes, on vient toujours dire la même phrase... Et puis, son voyage dans l'espace n'a pas dû arranger les choses... Vous avez l'air d'avoir une vidéo remplie ! Je pense qu'une petite tape lui fera reprendre ses esprits ! Une petite tape ? Chez nous, on aurait dit qu'elle s'est pris le montsouji sur la tronche ! Oh grave ! Bon, pour reprendre là où on en était... Vous me dites qu'ici c'est un restaurant ? C'est pas un donjon ? Avant, c'en était un, mais maintenant c'est un restaurant japonais ! Vous êtes même mes premiers clients ! Euh... Vous êtes sans courant qu'il y avait une cascade qui bloquait l'entrée ? Il n'y a même pas encore cinq menus ? Et que j'ai dû faire un feu à l'élastique pour arriver jusqu'ici ? Ah... Je me disais aussi... Et pour le boss du donjon, vous en avez fait quoi ? Il est en menu ! Ah ? C'est lui qui s'occupe des menus ? Non ! Il est le menu ! Ah ! Surtout après que je l'ai haché menu menu ! Et... l'instrument sacré ? Le quoi ? Normalement, après avoir battu le boss, vous auriez dû récupérer un réceptacle de chœur et un instrument de musique ! Enfin... Je les ai foutus dans la réserve, ils ne collaient pas vraiment avec le style de la maison ! Pourquoi ? Vous les voulez ? Oui, on en a besoin pour réveiller le poisson rêve ! Dans ce cas, il va falloir casquer ! OK ! Vink ! Et pourquoi as-tu assommé cet homme avec un casque ? Et où as-tu trouvé ce casque ? Ben quoi ? Il m'a bien demandé de le casquer ! Il voulait que tu le payes, Vink ! Mon dieu ! Suis-je bête ? Bon ben c'est pas tout ça, mais j'ai une quête à encroupir, moi ! Alors voyons, la réserve... D'après ce plan d'évacuation, on peut d'incendie... C'est par là ! Alors, ce casque, tu me sors d'où ? Cherche pas, c'est magique ! Et c'est ainsi que nos deux camarades récupèrent un instrument sacré avec un réceptacle de chœur ! Et des palmes ! Hein ? Des palmes ? Ouais, elles étaient dans la réserve ! Bon, dans ce cas, un instrument sacré, un réceptacle de chœur, avec une paire de palmes ! Quelles nouvelles aventures notre héros se produisent sur le coin de la gueule ? Vous le serez dans le prochain épisode de Zelda-Link-Aqua Blanning ! Vas-y, Link, saute sa groove ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah, c'est toi, narrateur ! Et ici et moi, on est tombés sur un poisson vachement sympa ! Non seulement il m'a appris un nouveau morceau pour mon ocarina, mais en plus, il nous a invités à faire la siesta ! Et la quête dans tout ça ? Encore une fois, arrête de jouer sur Kickstarter et joues-toi à la fête ! Quoi ? Même que Bilou est là ? Dans ce cas, euh... Faites péter les watts ! Ouais !